bonjour les frais soeurs de l'église à seconde nous sommes de retour pour de nouvelles révélations elle a découvert son secret mystique de quoi ça y est-il écoutons bon c'est c'est mon histoire en fait c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais au cameroun en 2014 j'étais bon je vivais chez ma tante ça n'allait pas très bien chez nous bon on se débrouillait c'est comme ça que ma tante me présente un gars puisque ma tante travaillait à la bloquante c'est comme ça qu'elle me présente le neveu de la dame qui avait la bloquante là où elle travaillait bon je commence à si j'accepte je commence à sympathiser avec le gars petite sortie de temps en temps on sort on vient on rentre souvent quand il y a les arrivages il m'appelle il me donne certaines choses bon un jour on partait au marché je lui ai demandé bon dans la causerie quoi je lui ai demandé que pourquoi chez les bamilekés quand ils ont huit enfants ils vendent certains et puis il laisse d'autres en vie il me répond carrément que souvent il faut vendre que celui-là avait huit enfin il allait vendre au moins cinq pour faire le bonheur des autres trois bon j'ai trouvé ce écran je me suis dit bon peut-être qu'il parle seulement pour parler un jour j'arrive chez lui dans sa chambre je vois trois grands miroirs qui forme un triangle je lui pose la question que mais les miroirs si tu veux faire quoi avec ça il me demande que il me dit que si les miroirs là c'est pour juste se voir quand il s'habille et dit ok il n'y a pas de problème que lui il aime les miroirs il n'y a pas de problème si c'est ça il n'y a pas de souci bon on a continué la relation on a continué la relation la la relation continuait je passe chez lui le week-end je passe le week-end chez lui mais après temps il y avait quelque chose qui me qui ne me convainc si j'étais pas trop convaincu quoi qu'il y avait toujours un petit truc c'est dans ce petit truc là maintenant je me pose la question que mais le gars si puisqu'il avait toujours un sac son sac au dos là il ne se séparait jamais de ce sac peu importe ce qu'il fait il a son sac là au dos je lui pose la question que mais toi ton sac si là vous êtes inséparable ou bien il me dit que non que c'est parce qu'il y a son ordinateur dedans qui ne veut pas qu'on vole et tout et tout j'ai dit ok il n'y a pas de problème on a continué voici un jour donc ma mère m'envoie de l'argent j'étais chez lui ma mère m'envoie l'argent puisque le temps là les téléphones n'étaient pas encore comme aujourd'hui que tu vas prendre un téléphone tu vas filmer ou bien on va t'envoyer le code par wasap donc j'ai cherché le truc le bic et le papier pour noter le code du pour aller prendre l'argent après en fouillant donc puisqu'il était sorti il est sorti pour aller comme il faisait l'auto école il est sorti je sais pas ce qui s'est passé le jour il a oublié son sac moi voilà qu'il rentre dans son sac pour aller voici à pimpiquer un papier je tombe sur un cahier et puis sur les brochures de la rose au croix je m'effraie le gars s'il fait quoi avec les trucs ci je vois il a reçu un courrier de la rose au croix j'ai dit hey moi même je suis tombé dans quoi c'est resté tranquille j'ai gardé mon sang froid j'ai raboué fini ce que je ce que j'étais en train de faire prendre le numéro et tout et tout maintenant j'ai fermé la porte de la chambre pour bien voir qu'est ce qui se passe j'ai pris son cahier de notes je commençais à lire j'ai vu dont il avait écrit noter comment quand il était rentré dedans on l'avait initié les conditions tout ça là quand je disais ça comme ça fait longtemps même j'ai un peu oublié certains trucs donc j'ai eu une chaire de poule donc et puis c'est maintenant j'ai pris une brochure j'ai commencé à lire quand je regarde c'est là où je comprends les trois miroirs puisque on expliquait comment ils expliquaient comment invoquer les esprits on ouvrait les miroirs comme tu t'assois au milieu des miroirs des trois miroirs qui forment le triangle tu allumes les bougies tu commences à invoquer les esprits et tout ça là-bas mais j'étais découragée j'ai dit dans mon coeur que ah ah comme je vivais avec ma petite soeur mon petit frère j'ai dit oh seigneur donc le gars si c'est mon fils et ma petite soeur et mon petit frère c'est nous quoi nous sommes c'est 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 une rupture il avait vu les gens qui va vendre il m'a dit ok j'ai pris mon sac comme j'ai parti je suis pas savoir pour passer le week-end j'ai pris mon sac je suis rentré et comment ça j'ai voulu d'abord raconter à ma tante j'ai dit eh si je raconte à ma tante est-ce que elle va parler lui dit si il est au courant que je connais il a son secret est-ce qu'il va pas me faire quelque chose par hasard et il est lent il m'a pas trouvé à la maison il me demande il m'appelle j'ai dit ah mon cher la vieille m'a commissionné donc je suis je suis partie elle m'a envoyé un balmaio de toutes les gens je suis partie elle m'a dit ça là je lui ai dit ça il m'a dit ok tu rentres quasi je ne sais pas j'ai été mon téléphone je suis venu j'explique la situation à ma petite soeur ma petite soeur était découragée j'ai dit à ma petite soeur que si il t'appelle dit que je suis pas encore rentré fais comme si je n'étais pas là fais comme si j'ai voyagé comme je lui ai dit que j'ai voyagé fais comme si j'ai voyagé pour jouer le jeu quand il vient il appelle ma petite soeur qui vient leur donner à manger je sors je vais pas me cacher ailleurs chez le voisin il vient il cause il cause il cause il cause tout ce qu'il entend de raconter j'écoute après il se lève il part il dit seigneur je cherchais comment me débarrasser de l'affaire je savais pas quoi faire c'est tellement dépassé je sais pas si je dois raconter si je dois garder pour moi je suis laissé tranquille j'ai dit on s'est invité comme ça pendant deux semaines je l'invitais après dieu merci ma mère m'appelle un jour me disant que bon apprêtez votre petit c'est toi vous allez quitter le cameroun et dit dieu merci c'est comme ça que je me libère du gars c'est comme ça que je me suis libéré donc jusqu'aujourd'hui là il n'a jamais su que je suis au courant de son secret bon je sais pas ce qu'il est devenu s'il a eu il a vendu quelqu'un ou bien n'a pas vendu quelqu'un ça je ne sais pas donc souvent c'est pour dire aux jeunes filles de nos jours de faire attention avec les gens qu'on fréquente parce que souvent on va venir te dire ah ça c'est mon cousin ou ça c'est mon frère peut-être elle n'avait pas de mauvaises intentions à te présenter à son frère ou son cousin ou bien son ami mais est-ce que elle sait ce que son ami l'a fait est ce qu'elle connaît vraiment son ami la passion souvent on croit connaître les gens alors qu'on ne connaît pas vraiment les gens donc c'est un peu ça moi mon histoire c'est pour qu'on vous dit vous de marcher avec quelqu'un il faut le chien savoir d'abord quel est son état d'âme parce que tu peux marcher avec une personne qui a une tête comme ça avec un nain juste si son fond sérieux c'est l'esprit mauvais fait très attention ne recoute qu'on note histoire à côté pour notre femme c'est parti et ce matin je viens raconter mon histoire dont je me souviens vivant au Gabon dans la province de Langounier donc plus précisément à Mouila nous avions vécu une histoire au quartier en fait et nous étions dans un quartier où il y avait beaucoup d'ethnies donc il y a un mélange d'ethnies et voilà comme ça il y a une dame et son mari qui avait une boutique non loin de là où on habitait un bar et tout ça donc ils vendaient un peu de tout comme des maliens et tout quand ils arrivent au pays et c'est comme ça qu'on vivait là un jour on avait des vieux dans le quartier quand même un chef du quartier on avait aussi d'autres éléments dans le quartier et voilà comme ça un jour un matin on entend des cris donc les gens criaient et tout ça les gens partaient de là où ils habitaient pour se retrouver à cette boutique là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe comme en fait ils habitaient il y avait une chambre dans la boutique et le couple vivait là dedans c'est comme ça qu'après ils disent voilà on a tué un hibou vous avez tué un hibou comment on a tué un hibou dans la moustiquaire vous savez qu'à l'époque les gens laissait n'enlève pas totalement la moustiquaire donc ils ouvraient un côté et comme ça le soir on mettait des pinces en fait parce que moi aussi j'en ai vécu ça donc on ouvre on laisse bien la moustiquaire bien enfilée et après on ouvrait juste l'entrée on pincait les deux l'ouverture et comme ça la nuit quand on y va pour dormir on on a juste enlevé les pinces et puis après on enfile bien la moustiquaire mais ce jour là ils ont veillé comme d'habitude et madame va pour dormir donc le monsieur est resté en train de vendre quand elle y va elle trouve dans la moustiquaire un hibou ah elle est étonnée en fait l'hibou est là dans la moustiquaire en train de l'attendre et voilà comment ils ont pris le hibou donc elle descend et referme la moustiquaire pour pouvoir tuer le hibou donc voilà comment ils ont pris le hibou ils l'ont tué dans la nuit et ils ont pris le hibou ils ont mis et ils ont ils ont versé du pétrole dessus et voilà comment ils ont brûlé l'oiseau et quand il brûle l'oiseau un matin c'est le chef du quartier qui tombe malade il est malade et tout on dit ça ne va pas allez-y parce que nous étions quand même du même village et c'est comme ça qu'on dit les malades ça va pas ça va pas ça va pas mais sauf que sur le corps de ce monsieur là ce vieux là on constate qu'il a des idées et il a des ampoules ont fait des cloques sur le les brûlures sur le corps mais il ne voulait pas dire la vérité et après quand ce couple là sont allés faire des recherches ils ont découvert que c'est le monsieur et ils ont eu à dire en fait vous ne vous êtes pas rendu compte que vous aviez tué quelqu'un dans la nuit et ce monsieur là est mort et ce monsieur là est touché donc vous allez seulement entendre dans le quartier qu'il y a un décès effectivement quelques temps après il a quand même souffert cet homme des brûlures et tout ça ça n'allait pas son corps bizarre il avait des brûlures sur le corps et après du jour au lendemain on apprend qu'il est décédé donc c'est pour dire en fait qu'il ya des gens parfois qui ratent leur atterrissage ils ratent je ne sais pas ce que ce vieux là voulait faire à ce couple là mais malheureusement c'est pas dans toutes les maisons où on va faire la sorcellerie parce que ces gens là c'est une ethnie où ils ne badinent pas en ce qui concerne les j'appelle ça au gabon le diable c'est une ethnie ma sango donc c'est des pounous un pounou qui fait ça à une ethnie ma sango à des ma sango donc eux ils ne jouent pas et voilà comment le monsieur est mort donc quelque part c'est pour dire lorsque des gens sortent en vampire comme ça lorsqu'ils sortent dans leur monde parce que c'est un monde c'est un monde il y en a qui savent s'en servir de ça il y en a d'autres c'est pour faire du mal moi je dis lorsque des gens vont pour aller et vouloir faire du mal à des personnes inconnues ça finit toujours comme ça donc ce monsieur a fini brûlé donc ils sachent que les gens sachent où faire leur atterrissage ou chez qui il faut aller toucher voilà donc c'était juste ce conseil là merci au revoir j'aimerais raconter une petite histoire voilà quand j'étais encore petite parce que moi je suis ivoirienne mais je vous suis depuis le burkina voilà donc j'étais en côte d'ivoire et dans le quartier là où je t'aime bon c'est un quartier d'habitude 13 ville pense que beaucoup des gens qui qui connaissent un peu voilà donc il y avait un monsieur avec sa femme avec ses il avait deux garçons voilà donc le monsieur disait toujours que moi j'étais sa femme donc il a dit à maman chaque fois que je passe le quartier ou bien je vais m'amuser avec ses enfants il dit à ma femme ma femme ma femme donc moi aussi je riais et puis voilà donc pendant les vacances je devais avoir dix neuf ou dix ans comme ça donc pendant les vacances je suis allée passer les vacances chez ma grand-mère à coumassi donc étant à coumassi après les congés je suis revenu sur 13 ville donc pendant mes vacances il ya le vieux qui disait que j'étais sa femme est décédé derrière moi donc moi je ne savais pas donc je suis arrivé mais comme j'étais infusé j'étais tellement où ma mère même m'appelait sobebasa sandjula savait dit le mouton de de toutes les maisons parce que j'aimais me promener je m'assieds pas et tout ça donc je cours maman m'envoie d'abord au marché pour aller faire le marché j'ai dit ok il n'y a pas de problème donc moi j'ai pris la route du marché et en route j'ai croisé le monsieur en question donc il m'a dit ma femme comment va tu y aller à tonton ça va bien il dit d'accord si tu arrives chez moi si tu vas à la maison va chez moi dis à ta rivale que j'ai froid j'ai dit d'accord tonton bon étant une petite fille naïve bon j'ai pas parce que je ne savais rien j'ai fini de faire le marché je suis revenu déposer les condiments dès que j'ai déposé les condiments j'ai fui je suis parti dans la cour donc quand je partais ma maman m'appelait elle m'appelait je ne l'ai même pas écouté et je suis parti à la maison je bon le jeu en question je voulais dire mon mari en question donc j'arrive je vais trouver les gens qui sont assis et puis la dame elle a porté sa femme a porté une tenue noire elle était assise et tous avec un foulard et tout donc comment je suis arrivé donc j'ai salué quand j'ai salué elle m'a dit ah ça va j'ai dit oui ça va bien donc elle a commencé à dire à ses amis qui étaient à côté voici ma rivale c'était la femme de mon mari et tout ça mais tout ça moi je n'ai rien compris donc je lui dis attendez c'est tonton qui m'a envoyé tonton dit de venir vous dit qu'il a froid non tout le monde était là il y a quelqu'un tonton il dit non mon mari là mon chéri donc voici la dame qui commence à pleurer les gens qui sont avec elle aussi commence à pleurer donc j'ai eu j'ai pris peur j'ai eu peur j'ai fui je suis allé maintenant expliquer à ma maman j'ai dit ah j'ai dit maman que quand je suis partie au marché j'ai croisé le papa de x parce qu'il avait deux garçons que j'ai croisé le papa de x il m'a dit qu'il avait froid donc a dit de faire la commission à sa maman à sa femme plutôt donc je suis venu faire la commission à sa femme et elle a commencé à pleurer oh ma maman a pris de paniquer l'appeler mon grand-père pour moi j'étais là je comprenais rien donc elle explique à mon grand-père que oui que j'ai causé avec un revenant et tout et comme mon grand-père aussi les burkinabés donc c'est lui qui m'a envoyé des 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 et comme on appelle ça des nazis voilà comme sommes d'une famille musulmane des nazis pour me laver puis attacher et des choses autour de mon rein pour ne pas que ça puisse m'affecter donc c'est une semaine après que les gens parlaient un peu dans le quartier et je suis ce qui était arrivé tout voilà donc ça c'était ma petite histoire pour dire que quelque part les membres ne sont pas morts parce que et d'une part aussi quand quand ils meurent par exemple ils se montrent toujours aux gens qui ne savent pas qu'ils sont morts voilà ça c'était ma petite histoire dites moi ce que vous pensez a vous déjà vécu ça ah ça doit faire peur mais n'avez pas peur je suis un seigneur nous l'écoutons encore d'autres femmes une autre femme qui a deux histoires à raconter c'est parti moi j'ai deux histoires à rencontrer la première histoire est tout récente même quand on cherche toujours une solution voilà et la deuxième histoire date peut-être 6 à 7 ans voilà mais je vais rencontrer celle qui est récente parce que j'ai la permission de cette dernière ma camarade que j'ai été à son nom qui m'a donné la permission de raconter son histoire parce que je l'ai fait écouter quelques unes de vos histoires voilà je l'ai fait écouter quelques unes de vos histoires et elle m'a donné l'autorisation d'expliquer son histoire au cas où quelqu'un pouvait trouver une solution à son problème voilà bon c'est moi je devais faire une formation je viens de la Côte d'Ivoire l'histoire se parle en Côte d'Ivoire je viens de la Côte d'Ivoire et moi j'étais je suis en Sud-Komoué je viens de la Côte d'Ivoire du Sud-Komoué je devais faire une formation dans une école mais quand je suis partie on m'a dit que c'était bouché et j'ai bouffé l'argent de ma formation donc c'était un peu chaud aussi mais je ne pouvais pas rester là assise donc j'ai dit à un camarade que je cherchais du travail et il m'a dit qu'il y a un pote à lui qui cherche une femme, une fille pour suivre ses enfants parce qu'il est tant qu'un divorce avec sa femme voilà donc je lui ai dit le salaire c'est combien qui me donne le numéro de ce dernier on va causer et tout et tout donc comme il m'a donné le numéro du monsieur le monsieur dit non tu viens je suis à Abidjan et on va on va trouver un terrain d'entendre on va causer il a dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de choses et je suis arrivé chez Abidjan mon patron en question se trouve à pour ceux qui connaissent le Pogon c'est un quartier bien animé, bien jovial voilà donc le monsieur lui au moi on a causé, on a discuté, on a trouvé un terrain d'entendre et ça leur m'a arrangé bien il m'a dit bon il n'y a pas de soucis et vous savez DMG c'était vers les fêtes de fin d'année et quand c'est la période de fin de fin d'année il y a beaucoup de choses qui se passent tout le monde sur les ritualistes et qu'ils l'appellent les viols et tout donc bon bref je suis arrivée dans le quartier à Yopougon je vais taire le nom du quartier précisément mais je suis arrivée dans le quartier c'est un quartier où à 16h tout le monde sort pour prendre l'air chacun assis devant la porte chacun suivait les enfants en train de jouer dans la rue et tout et tout donc ma camarade bon je vais lui donner le nom d'Alexia ma camarade Alexia ses petits frères étaient camarades avec les enfants que je suivais hier donc c'est par là Alexia et mon camaraderie a commencé on causait on se taquinait et tout et tout le monde connaissait Alexia dans le dans le quartier comme une fille très georgielle avec le son chaud quelqu'un qui est oure oure et quelqu'un qui est véridique voilà qui n'est pas hypocrite au fait voilà donc jour je partais au marché le monsieur m'a laissé l'argent du du marché sur la table je partais au marché les endroits d'aller à l'école je devais faire vite pour venir préparer parce qu'il était presque midi donc je suis allé au marché sur la route d'abord même avant de partir j'ai décidé de me saper pour partir et quand j'ai juste sorti ma camarade m'avait dit tu vois et puis tu es sapé comme ça tu es un rendez-vous bien dit bon je vais juste au marché elle dit pour le marché c'est ça tu es dans ton 30 ans j'ai dit oui souvent il faut se faire désirer hein j'ai dit d'accord donc après j'ai dit d'accord si je viens je vais te laisser donc quand je partais j'entendais derrière moi je voyais les jeunes qui faisaient les ronds ça c'est mon gros il y a d'autres même qui me taquinaient je vais t'accompagner tu peux pas aller seule j'étais tellement sapé l'habit même que j'ai porté avait bien pris ma forme parce que moi je suis une petite de forme bien petit modèle bien skinny il y a comme on l'a dit encore dit va skinny appoutu moi j'étais skinny ma camarade elle elle était appoutu elle n'était pas aussi grosse que ça mais elle avait la chair voilà donc moi je suis arrivée au goudron je voulais traverser une voiture qui est passée qui a fait une vraie démon qui a carré donc le gars est descendu de sa voiture une tmg je vous dis pas la voiture elle est belle donc j'ai tellement j'étais tellement épanie à regarder la voiture que je n'ai pas regardé la matricule la matricule de la voiture non le monsieur est descendu le monsieur qui est descendu il n'est pas mal il est joli il a la taille normale d'un nom et quand il est descendu il s'approchait de moi j'étais en train de nyan comme on l'a dit je me faisais un genre dans le typique ouvarian genre il était en train de nyan je me jetais mais au fond je me disais et s'il venait me draguer ça allait m'arranger mais quand le monsieur s'approchait de moi je vous assure que mon âme c'est à dire mon âme je sentais une inquietude quand le monsieur s'approchait de moi je sentais que ça n'allait pas au fait tu vois les mauvais pressentiments que tu as là quand le monsieur s'approchait de moi j'ai senti une présence avec lui au fait je ne me sentais pas au fait à ses côtés donc pour qu'il puisse en plus être vite séparé je lui ai réunis mon numéro il m'a dit pas de son nom il m'a dit de l'appeler parce qu'il m'avait proposé d'aller prendre un pot je lui ai dit non je dois le préparer pour les enfants parce que là il est presque midi dit ok si tu finis tu m'appelles on va aller prendre un pot je lui ai dit ok après tu sais donc quand le monsieur s'est séparé de moi je me sentais à l'aise encore dans mon corps je me sentais trinquée je suis partie au marché je suis revenu quand je suis venu ma camarade avant même qu'elle ne vienne le monsieur m'a appelé trois fois d'abord j'ai pas décroché parce qu'il ne me sentais pas à l'aise avec lui au fait je me dis mais si je suis avec lui peut-être il va me faire du mal donc j'ai pas voulu l'appeler j'ai rentré même en contact avec lui j'ai laissé tomber et quand mon amour elle est venu elle a l'habitude de prendre mon téléphone pour faire le snap parce qu'elle traite son téléphone qu'un snap avec ça et que ça gratte un peu il entend moi mon téléphone qu'un snap avec ses propres donc elle a l'habitude de prendre mon téléphone pour faire le snap et puis elle s'envoie sur son whatsapp donc elle est contre une snap et puis le monsieur m'a appelé deux fois troisième fois elle s'est fait passer pour moi elle a dit ok il n'y a pas de soucis tu peux venir me chercher le monsieur lui a dit d'abord que tu n'es pas obligé de sortir mon ami je vais venir te chercher il dit ok il n'y a pas de soucis donc il m'a fait un côté je lui ai dit ah moi je suis ici je travaille chez les gens je veux pas je veux éviter des problèmes et je te conseillerais aussi de ne pas le faire venir chez toi donc c'est mieux que tu l'attends car il faut venir te chercher et puis vous allez partir vous amuser non celle-là elle est partie sur un mois quelques semaines nous avons commencé à sortir ensemble ok souvent il venait me raconter c'est que je suis pas simple et la première fois même qu'elle est partie souvent même il a jamais amené la fille chez elle il n'a jamais amené la fille chez elle la fille de qui elle n'a jamais mis pied chez lui mais il partait dans les coins chic dans les restes souvent même quittait la commune pour une autre commune pour aller dans les coins bien chic les hôtels bien classe bien chic voilà c'était pas le monsieur comme je le voyais je sens que c'était pas n'importe qui au fait voilà donc la fille elle dit quand elle est partie à son premier rendez-vous elle sentait que elle a eu le même pressentiment que moi quand le monsieur s'approchait donc le monsieur ne s'attendait pas à l'avoir elle mais à me voir moi et elle a dit non que ça fait rien qu'il a dit que tu peux gérer il dit d'accord ok il n'y a pas tout ça donc ils sont partis on commençait à sortir ensemble un mois après quand elle partait elle venait me dire ce qu'il s'est passé et tout elle dit le monsieur n'avait jamais couché avec elle mais le monsieur mettait ses deux doigts du milieu les deux doigts du milieu dans son truc et il pouvait rester comme ça pendant au moins 30 minutes et quand il l'enlève il donne une forte somme d'argent à la fille et quand la fille commence à envoyer les trucs à la maison sachant que sa femme ne donne pas de l'argent à sa fille et tout je peux pas dire que la fille vient d'une famille pauvre sa famille est un peu bien placée en tout cas 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 donc la fille elle a commencé à envoyer les trucs à la maison en tout cas 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 tout cas en tout cas en tout cas de faute somme d'argent avec vos enfants donc excusez-moi la maman elle a demandé mais d'où tu sors avec toutes ces jolies choses parce qu'elle avait un changement sa fille au fait donc sa fille lui a dit que non maman je sois avec un monsieur qui a vraiment de l'énergie de classe et tout et sa maman lui dit mais envoie-le à la maison pour qu'on le voit là comme ça c'est devenu quelque chose ça fait dire qu'il n'y a pas de soucis ils ont commencé à sortir donc à chaque fois qu'elle soit avec lui elle vient lui dire c'est ce que le monsieur lui fait ça te fait pas bizarre qu'il ne bouge pas avec toi ça te fait pas bizarre il dit non non ça m'arrange vous voyez les filles qui se disent non ça m'arrange j'ai pu le sucer puis je le jeter alors qu'elle savait pas que c'est le monsieur qui voulait la sucer et là j'ai tendu à soucis donc le une fois le monsieur m'a appelé deux mois pendant leur relation le monsieur m'a appelé il m'a dit que c'est moi qu'il voulait au fait il dit mais comment ça c'est comment tu voulais ma camarade s'est proposé non il dit non 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 c'est moi qui voulait que ma camarade est venue se mettre là où elle devait pas se mettre il dit mais qu'est ce que ça veut dire il dit elle est venue se mettre où elle devait pas être que c'est pas elle qu'elle a été choisie que c'est moi qu'il voulait donc la présence que j'ai senti auprès de moi quand le monsieur s'est accroché pour prendre mon numéro le premier jour c'était genre le monsieur c'était genre je ne sais pas comment on appelle quand ils sont dans le sec je sais pas si c'est un miro ou un truc qu'il avait activé je sais pas si c'est une présence qui était avec lui et puis qu'il a dit bon c'est la bonne personne je ne sais pas en tout cas c'est un truc vraiment mystique bon je sais c'est après que moi j'ai compris et j'ai dit automatiquement qu'elle a fini qu'elle a raccroché j'ai appelé ma camarade il voit c'est ce que le monsieur m'a dit donc je te suggère je te je suggère que tu enlèves tes pieds dans cette relation elle dit non on laisse ça voici les fêtes de fin d'année qui arrive et tu sais qu'on doit aller à la piscine partie de mon camarade parce qu'elle avait une amie qui a organisé une piscine partie oui elle avait une amie qui a organisé une piscine partie elle dit non que tu sais qu'on doit aller on va faire bonne impression et tout et tout il dit mais vraiment moi je le sens pas façon il l'a appelé puis il m'a dit non c'est après c'est juste ici vraiment moi je veux que tu arrêtes moi j'ai un mauvais pressentiment elle dit non on laisse ça il a lâché le sucre il a lâché il dit ok mais demain faut pas venir dis non que c'est vous voyez ça on t'a pas prévu donc au 20 novembre la fille a commencé à s'est senti bizarre on en revient d'abord mais avant qu'elle commence à s'est senti bizarre le monsieur l'a invité chez lui voilà le monsieur l'a invité la fille chez lui elle dit qu'ils sont partis qu'ils sont arrivés il y avait deux majeurs de deux deux personnels dans la maison et ces deux là c'est comme s'ils étaient si hypnose ils étaient hypnotisés et quand elle est rentrée elle avait l'impression d'être au milieu d'un insecte d'un insecte parce que elle se sentait elle se sentait qu'elle était coincée c'est à dire qu'elle se sentait pas au fait elle se sentait pas donc quand elle a fini et tout et tout le monsieur l'a invité ils sont montés le monsieur l'a fait la même chose qu'on me le fait avant mais cette fois ci ça a duré une heure son doigt dans son sexe pendant une heure de temps la fille a couché là et quand les 1h sont finis quand le monsieur a mis son doigt la fille elle a commencé à avoir mal au bas vente et le monsieur lui a dit tu t'es mis là où tu devais pas être que c'est ta caméra qui a été choisie et non toi et c'est là qu'il s'est rappelé que je l'avais dit ça auparavant et quand elle est venue elle m'a dit elle m'a expliqué avant même de quitter la maison elle avait senti elle avait senti des trucs c'est elle qui me disait tout ça donc quand elle est venue je sentais que passer dans le quartier on avait remarqué qu'elle n'était plus ça et comme si quelqu'un me fidèle de son énergie elle avait des péris elle n'avait pas d'appétit elle se tordait de douleur de bas ventre et tout donc quand elle est arrivée je suis partie d'avoir parce qu'elle avait fait au moins maximum trois à quatre jours elle venait pas me voir encore tous les jours la vie déchirante tous les jours moi je suis partie d'avoir je vais voir si elle allait bien et quand je suis partie m'a dit il dit mais ça fait ça fait deux jours que tu ne vois pas sur moi qu'est-ce qui se passe et m'a dit non si tu savais ce qui m'arrivait tu n'allais pas croire il dit mais justement je ne sais pas donc tu peux m'expliquer le monsieur m'a invité chez lui pour la première fois quand je suis partie vraiment ma copine je ne te dis pas quand je suis rentrée je ne sais pas comment je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre mais vraiment c'était c'était comme de la magie comme de la sorcellerie comme comme du mystique il est mais qu'est-ce qui se passe explique moi bien elle dit qu'elle est arrivée il y avait deux personnes dans la maison et le monsieur qui est venu la personne il y a un qui est venu la servir des dos et c'était genre ils étaient bizarres c'était genre comme s'ils étaient si hypnose il dit mais hypnotisez comment moi c'est genre de trucs que je crois pas elle dit justement c'est pour ça je ne voulais pas te dire parce que je sais que tu vas pas me croire il dit m'explique quand on est en moi donc quand elle est en train de m'expliquer elle m'a dit que quand ils sont montés que le monsieur a mis son dos en elle ça a duré une heure quand il m'a enlevé je lui ai dit que tu ne devais pas être là que c'est ta commande qui a été choisie que tu t'es mis là que tu devais pas être que c'est là qu'elle s'est rappelée c'est comme je lui avais dit c'est là maintenant je lui ai dit je te dis je t'avais parlé d'enlever tes pieds là-bas donc la fille se tordait de douleur la fille se tordait donc le monsieur les une heure qu'il a passé à mettre sa main en ses doigts en bas de la fille il plaçait au fait un truc qui leur permettra de sucer le sang de la fille qui permettra qui leur permettra de tirer son sang au fait petit à petit mais avant même que de quitter la maison du monsieur le monsieur lui a dit non que tu n'es pas ce qui était convenu que ton sang n'est pas la bonne c'est là la fille a compris que le monsieur était dans un rituel il était sorti pour chercher du sang le monsieur était sorti pour chercher du sang frais du sang je ne sais pas moi je connais pas le groupe sanguin de la fille même moi même un groupe sanguin je connais pas mais peut-être que c'est des bons mon sang ils avaient besoin parce que moi le premier jour il s'approchait de moi moi je le sentais pas je le sentais pas donc moi je n'ai pas voulu à à envoyer les choses loin c'est vrai que il m'épataient beaucoup son argent m'influencé beaucoup mais bon j'ai essayé j'ai réussi à résister et ma caméra s'est lancé dedans et après sa maman je viens m'accuser tout ça c'était ta faute c'est peut-être lui dit maman moi-même je lui ai parlé donc je n'ai pas mais j'étais la faute moi je suis venu ici pour me chercher je suis venu ici pour travailler je suis pas venu pour tout donc quand on est arrivé en décembre c'est là le monsieur appelle ma caméra ma camarade elle ne peut pas venir là le monsieur dit que tu n'as rien vu encore que tu devais et le monsieur lui répète la même chose encore que tu devais pas être là où tu n'es que tu devais pas être là où tu es venu que c'était pas toi qui a été choisi que c'est ta caméra qui a été choisi tu devais pas être là où tu es venu et le monsieur lui a dit le monsieur lui a dit bonne chance pour la suite il a raccroché et elle a essayé de rappeler le monsieur le numéro ne passait plus moi-même j'ai essayé de rappeler le numéro ne passait plus vraiment moi ça ça m'a dépassé parce que quand j'ai quand j'ai réalisé que c'était un truc comme ça j'ai dit mais merde c'est la même histoire c'est à peu près les mêmes choses vraiment ça existe vraiment parce que c'est moi au fait qu'il devait être qu'il devait être sacrifié au fait parce que quand le monsieur s'approchait de moi j'ai l'impression qu'il avait activé un truc de sorcellerie auprès de moi qui disait que non c'est la bonne donc moi moi après au moins quand j'ai vu que vraiment ça n'allait pas d'ouvrir nos hommes ne compatisait pas moi j'ai pas voulu envoyer les choses sur le chemin c'est ma caméra qui s'est lancé et sa maman a commencé à m'accuser de sorcier de tout étudie maman je ne suis pas une sorcière si j'étais une sorcière c'est que toi aussi tu es une sorcière parce que toi tu es une sorcière qui connaît sa camarade sorcier elle dit moi je suis un poulet je lui ai manqué de respect moi j'ai dit à ta fille d'enlever son pied là-bas depuis le long où le monsieur m'a appelé pour m'a dit non que ma camarade ne devait pas être là où elle était fait ne devait pas être là où elle se trouvait je lui prévenais m'a dit de laisser ça qu'il a l'argent va le sucer en tant qu'il ne savait pas que c'est elle qui était en train de le sucer parce que quand le monsieur a placé son doigt en bas d'elle c'était pour placer un truc parce que d'habitude que le fait il fait au moins maximum 30 minutes mais là il est parti jusqu'à une et puis c'était chez lui à la maison c'était chez lui à la maison jusqu'à une une maximum son doigt en bas de la fille et la fille quand ils ont fini d'habitude qu'ils font ça la fille n'avait pas de douleur mais ce jour là qu'ils ont fini la fille a eu de douleur se tordait de douleur et avant ça même la fille avait commencé à dépérer puisqu'elle avait la chère qu'elle a commencé à dépérer on ne la sentait plus elle n'était plus jovial comme avant tout le monde se posait des questions et tout parce que vraiment on n'a pas connu comme ça au fait c'est là la fille m'a dit non que quand je suis arrivée chez lui vraiment voici j'ai senti des trucs bizarres nana 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 que vraiment je ne le sentais pas qu'après le monsieur m'a appelé pour me dire non que vraiment que bonne chance pour la suite que je ne devais pas être là où je suis je suis partie que j'étais pas la bonne que c'est moi qu'on devait prendre que je dire tout ça j'ai dit mais mais qu'est mais putain mais qu'est ce que c'est excusez-moi pour le mot mais c'est quoi nous les filles qui ont même l'argent moi ma chance c'est que je n'ai pas nos amours fait sur 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 s'attendait pas au fait ça fait que moi je ne suis pas allé loin dans cette histoire moi j'ai voulu laisser tomber sinon c'est moi fait qu'il devait être sacrifié donc moi je suis partie les faits ont approché moi je suis partie fêtise quand je reviens encore parce que moi j'avais demandé la permission à mon boss de partir traiter et revenir et je reviens encore c'est la même situation et la fille m'a donné l'autorisation maintenant de raconter son histoire encore si on peut trouver une solution la fille se tord de douleur chaque jour et quand elle se tord de douleur elle c'est une présence vraiment bizarre auprès d'elle au fait elle c'est une présence bizarre elle se tord de douleur elle dit ils sont venus la chercher ce tord de douleur la nuit même là c'est pas la peine elle dort pas sa maman dit la nuit elle dort pas moi je sors chaque jour je viens la voir chaque jour je sors je viens même tout à l'heure quand je suis allé accompagner les enfants à l'école je suis partie la voir et je lui ai dit non que je vais rapporter son histoire aujourd'hui vraiment si vous connaissez les hommes de dieu je ne sais pas parce que sa maman est rentrée avec elle dans dans parce que sa maman est partie là comme on le dit nous les l'afrique on n'aime bien beaucoup à ma part il voit un féticheur le féticheur il a dit effectivement il ya une âme de la fatigue il ya une présence il ya un truc en elle qu'on a une vie mais la chose est forte et puissante même lui-même il peut pas faire donc vraiment si en écoutant l'histoire il ya il ya comme on appelle ça il ya des des hommes de dieu vraiment il sait pas tout est acceptable vraiment verser de montrer un peu partout avant qu'il ne soit trop tard parce qu'elle est parti vraiment grand féticheur que sa camarade même lui a recommandé et qu'ils sont partis le féticheur il a dit effectivement il ya un truc est placé en elle mais que lui ne peut rien faire il peut pas enlever parce qu'il ya un truc il ya une âme qui est là qui protège cette chose là il ya un truc qu'elle a qui protège cette chose qu'on peut pas enlever donc vraiment il faut une prière et sa maman commençait à faire des jeunes de prière même tout à l'heure quand je suis allé accompagner les enfants je suis allé lui rendre visite parce que cette histoire a commencé depuis le mois de septembre si je remonte pas jusqu'à l'heure ici et nous cherchons vraiment de l'aide à vous faire à droite et j'ai voici un peu l'histoire en fait la morale de l'histoire c'est que vraiment ne vous j'étais pas sur la première occasion c'est tout les jeunes filles les jeunes filles d'aujourd'hui quand on vous parle là écoutez oh moi la chance c'est que moi je ne suis pas moi comme je l'ai dit auparavant mon âme et son âme ça compatisait parfait donc c'est pourquoi moi je ne suis pas trop lancé dedans donc c'est pour dire que ne soyez pas influencé par l'argent quel qu'il soit l'argent que l'homme a ya forcément quelque chose derrière il faut toujours travailler à la sueur de son front parce que quand tu travailles à la sueur de ton front et que tu bouffes cet argent tu es contente au fait mais quand c'est de l'argent facile quand on me tu es en train de bouffer ton coeur n'est pas tranquille ton âme n'est pas en paix mais quand c'est de l'argent travaillé au sueur du front quand tu es en train de bouffer cet argent tu es contente ton âme est en paix tu as la paix du coeur mais quand c'est de l'argent maléfique quand on me tu es en train de bouffer c'est de l'argent facile quand tu es en train de bouffer ton âme n'est pas en paix tu n'as pas la paix du coeur parce que tu peux pas bouffer comme tu veux voilà donc c'est pour dire à mes chères soeurs d'aujourd'hui de faire très très attention le déo est vraiment très grave et cette chose mystique là c'est la chose mystique ce n'est pas que ce n'est pas que le béné ce n'est pas c'est excusez moi parce qu'on dit que le béné a connu beaucoup sur cet homme mystique ce n'est pas que le béné ce n'est pas que le ghana c'est vraiment c'est partout c'est vraiment partout moi même je ne croyais pas moi personnellement les troupes mystiques moi je ne croyais pas parce que jusqu'à ce que moi même je vis et je vois la situation je vous assure que je ne veux pas la fille encore coucher là-bas c'est un moment même on refuse qu'on vient nous rendre visite parce que la fille est devenue pathétique une fille bien enfant bien jolie bien truc bien chaude chaude elle est devenue bizarre en un clin d'oeil comme ça devenue bizarre elle se tord de douleur la nuit ne me tord pas vraiment c'est bizarre on a qu'à faire très attention au moins des troupes mystiques je ne croyais pas jusqu'à ce moment même je vois de mes propres yeux vraiment je voulais conseiller mes soeurs de faire très attention un homme quand il vient vers toi et qu'il te donne une somme d'argent vraiment pas possible la moindre des choses même d'abord c'est d'assurer d'avoir tes arrières et d'assurer d'avoir tes arrières et ensuite voir comment tu peux t'arranger la sortie de cette réaction moi je l'ai prévenu bien avant parce que le monsieur m'a appelé pour me dire que c'était moi qui t'ai choisi et quand même après écouter voilà voilà les conséquences comment on veut trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard voilà mes chers se fait très très attention quand un homme vous donne une somme d'argent et qu'il ne couche pas avec vous et même s'il couche avec vous même qu'il vous donne une somme d'argent vraiment il devrait chercher à savoir comprendre où l'argent quitte voilà moi personnellement je n'ai jamais été victime d'une d'une d'un homme qui m'a donné une forte somme d'argent voilà moi sur ma trote parce que ma faute d'argent c'est peut-être 50 000 voilà voilà donc c'est ma faute donc ma faute somme d'argent pour moi j'ai attrapé parce que les les grands les grands monsieur là moi je suis jamais tombé sur un voilà c'est la première fois j'ai tombé sur un et puis lui vraiment lui voulait me tuer et je peux dire non que c'est Dieu c'est Dieu excusez-moi je peux dire que c'est Dieu finalement qui m'a épargné de ça et moi je suis témoigné c'est jusqu'à je veux qu'encontre l'histoire d'un jeu je vous assure que j'ai la chaîne d'un poule j'ai la chère de poule comme ça j'ai peur au fait j'ai pas peur pour moi mais j'ai peur pour ma camarade j'ai peur pour ma camarade et je veux dire que j'ai peur pour moi parce que moi souvent quand il partait voir le monsieur elle venait et me donnait l'argent à bouffer elle me donnait l'argent je bouffais aussi donc j'ai peur au fait j'ai peur sa maman ne veut plus qu'on aille la voir sa maman ne veut plus parce qu'elle est devenue bizarre elle est devenue vraiment bizarre c'est-à-dire au fur et à mesure il suce son sang il suce son sang sa maman a commencé à se donner à la prière la prière et puis bon c'est ainsi là comme sa maman pris la fille commence à trouver le sommeil un peu moins c'est pas on va continuer avec la prière et tout vraiment ça vous dit non de fait très 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 attention et non voilà la fois et ça vous voyez la vie la vie où nous sommes à beaucoup de problèmes mais les problèmes là sont à distance mais vous pouvez aller les chercher vous pouvez aller les chercher quand vous êtes un problème vous ne souhaitez même pas comment faire pour vous en sortir parce que vous ne connaissez pas de tels problèmes vous n'êtes pas vous avez pensé que c'était du chou juste que c'est juste de l'argent il a bouffé son argent et puis en plus il ne couche pas avec moi il ferait avec moi mais ce que vous ne savez pas c'est que c'est vous c'est lui plutôt qui est en train de vous avoir en vous citant quelque chose tu vois un gars on dit oh c'est un gars riche il donne beaucoup d'argent aux femmes vous allez le courir derrière le gars là jusqu'à sans savoir que quand vous donnez l'argent il ne vous donne pas l'argent seulement il y a quelque chose qui prend en vous en contrepartie et voici la réalité tout ce qui est facile conduit de la problème fuyez la facilité la fille dit que au moins vraiment sur ma tour de 10 et 50 milles mais je n'ai pas tellement rencontré des gens qui sont très riches mais le jour j'ai rencontré énormément riche je suis tombé sur ça un mystique sérieux qui a créé des problèmes à ma camarade qui est en train de souffrir actuellement je prie que le seigneur ait compassion sa camarade et que son esprit puisse descendre sur elle et enlever cette mémoire là sur sa fille et qu'elle soit libérée pour témoigner de ce que tu as fait ça prouve que beaucoup de personnes dehors traversent des choses terribles à cause des choix qu'elles ont fait maintenant regarder que tu choisisses quelqu'un pour venir nous délivrer de la main de tous ces ennemis qui se trouvent dans ce monde dans cette vidéo pour sensibiliser les gens informer les gens convenir les gens parce qu'il est préféré de convenir que de guérir quand vous êtes en train de telles situations tels problèmes vous ne savez même pas comment vous allez faire pour vous en sortir sa mère était découru maintenant partout vous cherchez des solutions mais comment mais comment mais comment ça va être chaud je vous donne rendez-vous vous la suivez ce témoignage c'est pas terminé ça